coucou tout le monde c'est kim alors je fais cette petite vidéo je reviens vers vous parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien que la santé la forme que mes abonnés vont bien voilà moi j'ai vu quelques une petite absence parce que j'avais pas mal de choses à régler dans ma dans ma vie personnelle mais là aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet que qui me tient à coeur et que j'apprécie beaucoup le café alors aujourd'hui c'est vrai que la plupart d'entre nous aimons beaucoup le café mais on ne sait pas quoi acheter comme café on se dit quel est le meilleur café quel est voilà pour un petit budget on n'a pas forcément les moyens l'inflation tout ça on n'a pas les moyens aussi de mettre de mettre des voilà de mettre énormément dans des machines tout ça mais bon alors parlons du café le café c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup et j'en bois régulièrement j'en bois régulièrement bon déjà le café pour moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et il faut qu'il soit bon s'il est pas bon moi ça me fait mal au ventre je sais pas pour vous mais moi j'ai des douleurs au ventre alors donc déjà parlons des cafés que voilà que n'importe qui peut s'offrir et qui sont bons oui mais avant tout je suis pas là pour voilà pour parler des marques je suis pas là pour faire de la publicité ou quoi que ce soit c'est non commercial je dis ce que je pense tout simplement mon ressenti et ce que je pense donc tout d'abord si vous voulez un bon café à un coût raisonnable vous avez aussi des promotions sur ce café là c'est le café carte noire le café carte noire il est à des bons prix vous pouvez le trouver avec des promotions chez carrefour chez intermarché ça dépend où vous allez mais il ya pas mal de promotions il ya le corset il ya le doux c'est un café qui coûte pas très cher mais qui est bon qui est bon mais franchement moi je l'aime beaucoup moi j'utilise la machine senseo plus tard bien entendu je passerai sur une machine qui pourra les grains donc j'achèterai le café en grain parce que c'est il n'y a pas mieux mais la senseo franchement pour une machine à café à un coût raisonnable elle est très bien avec des dosettes qui ne coûte pas très cher vous pouvez trouver des dosettes à des bons prix et surtout des promotions donc le café carte noire il est bon il est bon tout simplement il est bon après vous avez les cafés aussi un petit peu pour moi qui sont moins chers mais qui passe quand on n'a pas un grand budget c'est les cafés grand mère les cafés grand mère je trouve que c'est des bons cafés mais ça reste quand même du café de base on s'attend pas à quelque chose de deux voilà de très 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 bon tertio si vous voulez du café à bon prix il ya aussi voilà bon il faut rajouter un petit un petit peu mais vous pouvez prendre des cafés jack vabre des cafés malango il ya aussi la valza qui fait de très bons cafés mais après si vous faites le café en machine senseo par exemple moi je vous conseille le carte noire il est très bon et vous avez des promotions sur ce café là vous avez aussi le café de la marque senseo de la propre marque qui est pas mal et qui est bon aussi ce que moi si le café est bon je peux en boire le matin il y en a qui vont vous dire non moi je peux pas le boire à la maison tout ça je préfère le boire dehors ça dépend parce que dehors parfois il dose mal le café donc il est trop fort il n'est pas très bon après il y en a qui le font il sort comme si c'était de l'eau donc voilà vous avez le café malango le café la valza après bien entendu si vous voulez du meilleur meilleur café il existe des magasins qui vont vous proposer différents types de café donc en grain bien entendu et qui vont moudre pardon pour vous donc si vous voulez aller plus loin aussi vous pouvez aussi moudre votre propre café si vous utilisez une cafetière italienne donc c'est quoi une cafetière italienne pour ceux qui ne connaissent pas bien entendu mais je pense que ma communauté connaît c'est les petites cafetières qu'on met sur le feu et que en bas on a l'eau en haut on a le café et après ça nous sort du café donc voilà donc vous pouvez aller dans les magasins spécialisés dont le thé et le café il y en a pas mal et là vous prenez le café qui vous qui 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 vous plaît par exemple le café corsé du café corsé du café de du guatemala de du café je sais pas moi des arômes cubains voilà il ya tellement de types de café cela dépend il suffit juste de savoir déjà quel café vous voulez tout c'est à dire que quand vous le buvez vous sentez le café mais il n'est pas totalement corsé mais il est bon ou du café corsé c'est à dire quand vous le buvez il vous arrache c'est à dire il vous réveille voilà après si vous souhaitez aussi aller plus loin et vous avez les moyens et surtout vous avez par exemple vous dit tiens moi non je veux acheter une bonne cafetière je veux acheter le bon matos je veux avoir du vrai café et ben vous achetez directement les machines des longues et ce sont très très bonnes machines à café qui mouent le café c'est à dire vous le mettez en grain et vous le sort directement préparé tout ça vous pouvez faire des cappuccinos tout ça et tout ça ce sont de très très bonnes machines maintenant je vais vous parler aussi que sont ces machines là où vous pouvez aussi glorifier et faire du café en grain comment alors vous achetez les grains après vous prenez une petite casserole vous faites chauffer les grains donc voilà quand vous sentez bien le café et l'odeur du café et surtout que votre vos grains sont chauds vous les mettez dans un petit broyeur et là vous aurez du café moulu et après vous le mettez dans votre boîte dans votre récipient pour le conserver ce que le café il faut bien le conserver donc vous pouvez le conserver à température ambiante mais surtout fermé pour qu'il ne perd pas de ses arômes de ses odeurs voilà donc vous pouvez directement le faire dans votre machine fin dans votre machine dans votre cafetière italienne après si vous voulez goûter du vrai 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 bon café allez en italie voilà c'était kim je vous souhaite un très bon café et puis je vous fais un gros bisou et surtout abonnez-vous à ma chaîne likez et puis je vous fais un gros bisou et j'essaierai de vous faire plus de contenu quand j'aurai un peu plus de temps mais je ne vous oublie pas mes abonnés et surtout bienvenue au nouveau c'était kim j'ai eu